Le tilt, je l'avais souvent, mais quand j'avais un daily win plus important, que je voulais absolument faire. Le problème, c'est que tu t'obstines à faire des choses que tu n'es pas capable de faire, et tu insistes en plus, et tu insistes longtemps. Et au final, ça fait des catastrophes. Marchez bien, il ne va pas contre toi, mais il ne faut pas essayer d'aller contre lui. Ça ne fonctionnera pas, ça. Ça ne se passe pas comme tu veux, tu es bien stressé, tu es bien énervé, tu reprends 3-4 évales sur appel, c'est que tu les crames dans les 10 minutes. Tu fais entraîner dans une situation doucement. Par exemple, tu veux maintenir absolument une position avec 2 ou 3 micros, et au final, à la fin, tu retrouves avec moins de 800. Attention, parce que quand tu commences à retirer une ou plusieurs fois, ton cerveau peut changer également. Il te dit, c'est bon, je suis le king of the trading et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien avec un trader. Aujourd'hui, je vais échanger avec Fabrice, qui est arrivé au début de l'aventure du Discord TPF. Fabrice compte plusieurs années d'expérience en bourse, mais avait peu de notions sur le trading intraday, notamment sur celui des marchés à terme. Au fil des échanges avec les autres membres, de son travail, sa passion et sa persévérance, il parvient aujourd'hui à réaliser des payouts réguliers. Il va nous raconter les problèmes qu'il a pu rencontrer dans cette activité et les choses qu'il met en place pour en faire une force. Salut Fabrice et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Oswald et merci et très honoré d'être invité pour ce podcast. Toujours heureux de discuter avec toi. Alors, question que je pose à tout le monde, pourquoi tu t'es lancé dans le trading ? Le trading, c'est un grand mot. Bon, c'est-à-dire que je suis toujours avide de nouvelles sensations. À l'époque, c'était un peu ça. J'ai commencé en 99, donc ça date déjà un petit peu. C'était encore en franc français. Et le trading, ça fait un peu, tu sais, tu fais quelque chose que tout le monde ne fait pas. Et c'est toujours attirant quand t'es jeune. Tu vois, c'est quelque chose d'un peu impressionnant pour les autres. C'était ça au début. On va dire, bon, j'ai un compte-titre, je peux acheter des actions Renault, les revendre. C'est vachement impressionnant quand t'es au lycée. Et c'est commencé comme ça, en fait. Tu avais quel âge à l'époque, quand t'as commencé ? J'avais 99, donc j'avais 22 ans. Comme tu as dit, tu as commencé par les actions. Tu avais quoi, un compte-titre, un PEA ? Alors, je n'avais pas de PEA, c'était un compte-titre ordinaire que j'avais acheté sur une pub télé. Je peux dire la vérité. C'était le site mesactions.com, pour les citer, je crois que ça n'existe plus. Ils offraient les frais de garde et les frais de courtage à 0€. Et c'est ça qui m'a lancé. C'était très, très cher à l'époque. C'était la transaction, je crois que c'était dans les 15€, pour une ligne achat et une ligne de revente. Quand t'as un budget petit et limité, ça te bouffe tout de suite du capital. C'est ça le problème. Et c'est ça qui m'a fait changer le pas. C'était la démocratisation sur Internet du trading. C'était le tout début. D'accord. Et toi, quel type d'investissement tu faisais ? Tu ne faisais que des actions et tu avais des produits dérivés déjà à l'époque ? Non, je ne faisais que les actions. Je voyais bien que ça existait, mais je me cantonnais aux actions. J'en ai fait pendant 2-3 ans, à un niveau très, très bas. C'était pour dire que je l'avais fait. Et après, effectivement, je me suis intéressé, pas au CFD, mais plutôt au Forex. Ça se démocratisait aussi. Et malheureusement, c'était l'arrivée sur le marché de tout ce qui était options binaires, les trucs un peu toxiques, tu vois, le genre de produit. C'est que tu laisses souvent des plumes, voire tout le temps. La seule chance que j'ai eue, je trouve, dans ce que j'ai fait, c'est que comme j'investissais peu de capital, du coup, quand j'ai perdu, je n'ai pas perdu grand-chose. Donc, ça ne m'a pas vraiment démotivé. Ça m'a juste fait une expérience supplémentaire. Tu vois le principe. Aujourd'hui, déjà, est-ce que tu es trader à temps plein ou tu travailles encore à côté ? Non, j'ai un emploi à temps complet à côté. Le trading, c'est en surplus. Enfin, c'est en plus. C'est quelque chose que j'essaie d'améliorer. Moi, j'ai... Tu veux savoir mon parcours scolaire et professionnel ? Oui, alors, dans les grandes lignes. Oui, c'est juste pour un peu comprendre le personnage, tu vois, que tout se lit. Mes parents voulaient absolument que je fasse de la médecine ou avocat, tu vois, des parents, c'est comme ça. Moi, ce n'était pas mon truc du tout. Moi, je voulais impérativement faire de la mécanique. Et donc, à un moment, à force de taper la tête dans le mur, ça fonctionne et on te laisse faire ce que tu veux. Et je me suis lancé là-dedans. J'ai fait un bac plus deux, simplement. J'ai travaillé chez Caterpillar pendant une dizaine d'années. Alors, dans les bureaux, dans les ateliers, j'ai bossé un peu partout, j'ai fait plusieurs postes. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter complètement. J'ai ouvert un commerce à mon nom. Alors, c'est-à-dire que voilà, je passe du coq à l'âne. Un commerce de modélisme, pour le citer, qui a duré une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai redécidé de tout rechanger. Et je suis devenu conducteur de train, de marchandises dans le privé. Et que je suis encore là. Donc, c'est vraiment, tu vois, parcours scolaire chaotique, expérience professionnelle un peu diversifiée. Et ce n'est peut-être pas fini, à mon avis. C'est pour encore faire terminer. C'est ça qui est génial. C'est justement la diversité. Et quand tu dis que tu étais lancé dans le modélisme, c'était par passion ? Oui, au début, c'était de la passion. Et c'était dans les années 2007. Oui, de mémoire, 2007. On a commencé. Ça a fait un gros boom, une explosion, avec l'ouverture du marché Asie un peu plus large sur ce marché. Et c'était l'occasion. Donc, on a commencé en ligne. Après, on a fait une boutique physique. J'avais un employé, deux employés, j'avais. Et voilà, c'était une expérience. Ça a duré une petite dizaine d'années. Puis après, on a décidé d'arrêter pour faire autre chose. C'est des expériences, j'en gâte rien. C'est quelque chose qui est toujours intéressant à faire. Non, franchement, c'est bien. Déjà, tu as une expérience entrepreneuriale. Et puis, on voit que le trading, il faut avoir des qualités d'entrepreneur pour être trader. Il faut être ouvert à beaucoup de choses. Il ne faut pas rester borné dans un système. Le fait d'avoir beaucoup d'expériences professionnelles et personnelles, ça te permet de t'ouvrir à plein de choses et d'être à l'écoute de tout. Et de ne pas rester figé dans une optique. Et donc, par la suite, comment ça s'est passé pour toi ? Tu es resté combien de temps dans l'univers des actions avant de passer sur... Ah oui, puis du Forex aussi, avant de passer sur autre chose. Donc, tu as découvert les options binaires. Les comptes CFD, tu as fait ou pas un peu ? Un tout petit peu. Alors bon, j'ai eu une grande pause dans le trading. C'est-à-dire que pendant tout le temps que j'avais le commerce, ça prend beaucoup de temps. Donc, tout ce qui est trading a été mis de côté. J'ai un peu rattaqué une fois que j'ai arrêté le commerce. J'ai pris d'autres emplois de conducteur. Donc, je me suis remis tout doucement. Et c'est là que je suis un peu plus rentré dans le Forex. Avec des acteurs, comme je me rappelle, j'avais des comptes chez Wanda. Je pense que tu connais. Je pense que c'est connu. Oui, c'est connu. Voilà. Les CFD, pas de trop, tu vois. Vraiment, c'était limite parce que j'avais déjà entendu que ce n'était pas très, très bien. C'était quelque chose qui n'était pas très safe. Donc, ça me faisait un peu peur. Il y avait beaucoup trop de pubs, tu vois, là-dessus. Donc, la pub, ça m'inquiétait. Il y en a toujours. De toute façon, ça ne change rien. Après, quand tu trades le Forex, aujourd'hui, c'est du CFD. Oui, voilà. Quand tu tradais sur Wanda, le Forex, c'était des produits CFD. Oui, c'était déjà des CFD. Moi, les CFD, j'entends plus quand je prends les CFD sur les contrats futurs ou ce genre de choses. Et j'ai laissé tomber le Forex parce que je ne me suis pas fait avoir. C'est-à-dire que je n'avais pas l'expertise pour le trader comme il fallait. Peut-être que maintenant, ça pourrait se faire. Et je suis revenu au marché actions. Donc là, j'ai ouvert un PEA et j'ai commencé à mettre un petit peu de bits dessus quand même et puis à trader un peu en mode DCA. Le mode trading bon temps, père de famille, tu vas t'achèter du Total, de l'air liquide, des banquets, des choses basiques. Un petit peu de tracker parce que je ne les connaissais pas. Maintenant, c'est un peu plus répandu. Du tracker sur du CAC, sur du Nasdaq, mais des choses, tout est légit, PEA, quoi. Ce genre de choses. Et aujourd'hui, tu as toujours un portefeuille d'action comme ça ? Oui, j'ai toujours un PEA que je fais vivre régulièrement. C'est un peu péjoratif, mais on profite des crises pour recharger, tu vois. Après, c'est la loi du marché, on n'y peut rien. Donc, c'est vrai que depuis 99, j'en ai vu quand même passer pas mal des crises. T'as la crise, c'était en 2000, je crois. Après, t'en as une autre en 2004. T'as eu les subprimes. Enfin, voilà, quoi. T'as le Covid, t'as la guerre en Ukraine. Enfin, t'as eu pas mal de choses, quand même. Ouais, ça fait quelques corrections. Quelques-unes plus grosses que d'autres. Et certaines qui ont mis plus longtemps que d'autres à faire la remontada derrière. Exactement. Pour parler des cryptos, par exemple, je m'y étais mis, pas au début, mais il y a peut-être 3-4 ans. Et je me suis un peu grillé les ailes, pas parce que j'avais fait des mauvais choix, mais parce que, enfin, j'avais fait un mauvais choix, c'était le broker qui n'était pas le bon. Pourtant, un broker européen, en Belgique, et qui a mis la clé sous la porte. Et du coup, les actifs ont été perdus. Et pour l'instant, ils sont perdus. Donc, maintenant, j'hésite quand même fortement avant de remettre des billes dans les cryptos. Pas parce que les cryptos m'inquiètent, mais parce que c'est les brokers qui m'inquiètent. Oui, mais après, tu peux les sortir, les cryptos. Ah oui, je ne sais pas. Si tu achètes des bitcoins, tu les sors, tu les mets sur une clé, tu les mets sur un papier, tu les mets sur ce que tu veux. En tout cas, elles ne sont plus chez le broker. Moi, c'est le cas. Ah d'accord, ça, tu vois, je ne le savais pas. Ah si, c'est important d'ailleurs de le faire parce que c'est vrai que quand tu dis je vais investir dans une crypto pour de l'investissement ultra long terme, tu sais, vraiment, pour ne jamais... Comme tu fais, toi, je crois que c'est ce que tu fais. Je fais les deux un peu sur les cryptos, mais c'est toujours du long terme dans tous les cas. Mais j'en ai une partie qui, je n'ai pas l'idée de les vendre en fait. Et ça, c'est sur une clé. Ah oui, non, je ne laisse surtout pas chez le broker. Ah ok, tu vois, je sais, à creuser alors. Ah bah regarde, tu regardes sur le site de Ledger comment ça se fasse et tu verras, ça ne coûte pas cher, tu achètes une clé, tu mets tout dessus et c'est terminé quoi. Ah ok, bon. Donc, ok. Et donc aujourd'hui, comment ça se passe pour toi ? Tu es passé, donc, j'imagine que tu es passé sur les propres firmes parce que sinon, on ne serait jamais vraiment rencontré. Donc, tu es passé sur les propres firmes. Tu as intégré le Discord en quel mois à peu près ? Alors, j'avais intégré le Discord, je crois, en décembre 2022. C'était presque au tout début, je crois que ça faisait que quelques mois qu'il était là. non, il était tout frais, ouais. Avant, j'étais sur un autre Discord où il y avait Serge et Tom, d'ailleurs. On était sur un Discord qui était gratuit, qui était intéressant, qui traitait surtout des actions. C'était surtout sur des actions et c'est devenu un petit peu bizarre parce qu'ils ont voulu un peu monétiser tout ça. C'était pas très sain. Pour moi, ça me paraissait malsain. Et Serge m'a dit, écoute, il y a un autre Discord qui a été lancé, ça a l'air pas mal, je t'envoie le lien et voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé et Tom aussi. c'était la fameuse vague que Serge a ramenée. Tu parles souvent. J'étais dans cette charrette. Quand tu es arrivé sur le Discord, est-ce que tu faisais déjà du trading intraday ou tu découvrais vraiment cette pratique ? Alors, je l'avais découvert sur l'ancien Discord. On tradait surtout avec des ETF, avec des leviers de 15, c'est tout ce qu'on a sur des comptes titres ordinaires. Je ne sais pas tout sur les propes firmes. Mais bon, avec des frais, tout ça, c'était quand même assez élevé. Et quand tu avais des petits montants, tu te faisais grignoter dans tous les sens. Voilà, j'avais traîné un petit peu. Ce n'était pas vraiment les futurs. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'était des trackers sur compte titres ordinaires. C'est des ETF. Ça ressemblait déjà. C'était un prémice des contrats futurs. Et quand tu es arrivé sur les propres firmes, il a fallu un moment pour comprendre comment ça fonctionnait ou tu étais déjà informé avant d'arriver sur le Discord ? Alors, quand j'ai eu le lien pour accéder au site TPF, j'ai un peu regardé ce qui était dessus, forcément. Et j'ai cru que j'étais sur une autre planète. Parce que quand j'ai vu qu'il y avait des entreprises qui te laissaient du capital pour trader pour des montants dérisoires, je me suis dit que ce n'est pas possible que ça existe. Tu tombes un peu dénu quand tu ne connais pas. Il y a une douille. Voilà, tu dis, c'est quoi l'embrouille ? Il y a forcément quelque chose. C'est ça, malheureusement. Et donc, j'étais allé au tout début de l'inscription où je suis allé voir. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et j'ai laissé tomber pendant peut-être un mois, je me rappelle. Et j'y suis retourné parce qu'il y a quand même quelque chose à creuser. Ça a l'air de se développer. Il y a beaucoup de nouveaux messages que je voyais apparaître dans l'application Discord. Et c'est comme ça que je me suis intéressé. Et à force de lire, de lire, à un moment, tu as envie de poser des questions et tu te retrouves sur le live. Et c'est toujours impressionnant. Parce que tu ne connais rien du tout. Tu as l'impression que tu vas raconter une connerie. Et pas du tout. C'est ça qui m'a impressionné. C'est que les gens étaient très ouverts déjà à l'époque. Et ça a permis d'avancer beaucoup. Et je n'y connaissais vraiment rien. Je veux dire, tout ce qui était VOA, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Moi, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je suis arrivé, je connaissais les moyennes mobiles, du RSI, du MACD, tu vois, les trucs de base. Mais justement, alors toi, quand tu es arrivé à cette époque-là, tu commençais l'intraday doucement, comme tu as dit, avec d'autres produits que les futurs et tout ça. Mais tu utilisais quoi un peu comme stratégie ? Tu utilisais justement des stratégies d'indicateurs classiques ? Est-ce que tu n'avais pas de stratégie ? Est-ce que tu faisais du chartisme pur ? Comment tu tournais ? Alors, moi, j'utilisais pas mal tout ce qui était bande de Bollinger, qui ne fonctionnait pas spécialement super bien. couplé à du RSI et des divergences RSI. Voilà. Donc, je cherchais des sorties de bandes de Bollinger couplées à une divergence RSI. Alors, ça ne fonctionnait pas tout le temps. Je pense que le ratio n'était pas terrible. Et souvent, je stagnais. Si tu faisais le cumul sur le mois, tu avais quasiment une PNL à zéro. Donc, j'étais zéro. Je travaillais dans le vide. Je travaillais pour les brokers. Toi, est-ce que quand tu es arrivé, est-ce que quand tu es arrivé, tu t'es dit, bon, on va se caler, on va essayer de développer ce côté Bollinger parce que ce n'est pas des indicateurs qui sont foireux, les Bollinger. Et est-ce qu'on va travailler ce côté à fond, machin ? Ou alors, tu t'es dit, bon, allez, on va passer aux choses sérieuses. Je vais me renseigner un peu ce qu'on peut trouver de bien et je vais m'y atteler, quoi. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Avec les expériences que j'avais eues sur des indicateurs, alors, t'en essayes plein, tu vois, quand ça ne fonctionne pas, t'en essayes plein d'autres choses. Je me suis dit, on va se laisser guider par des gens qui connaissent. Effectivement, c'est payant. Il faut se faire dire que c'est payant. Et il y avait des choses, c'est toujours pareil, il y a des choses qui ne te plaisent pas parce que tu n'as pas l'habitude de travailler avec. Les premières explications de Renault sur ses croisements de moyenne mobile, je dis, on en est où, là ? Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, visiblement, c'est quand même une bonne stratégie. Et il faut se faire violence, il faut se dire, bon, il y a des gens qui ont testé et qui arrivent à s'en servir et être profitables, pourquoi pas moi ? Donc, on oublie ce qu'on a fait, on repart sur de même base et on essaye d'appliquer la méthode de quelqu'un qui, pour lui, fonctionne. Voilà comment je suis arrivé. Je me suis dit, on arrête tout et on repart sur une base saine et à zéro. Voilà ce que je me suis dit. Alors, quand je suis arrivé, je tradais le… Alors, je me suis mis sur Quantower, tout de suite, sur les conseils de Renault. Voilà, j'ai vraiment… Je me suis dit, on va mettre toutes les chances de son côté et on va appliquer ce qu'on nous dit de faire. Quantower, on applique les… On met les limites dans Rhythmic, les Daily Loss, les Daily Stop. On fait vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'on nous dit de faire. Et le… Et bon, on avait les moyennes mobiles, il y avait les PowerTrade, donc c'est de l'order flow, ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Bookmap aussi, une initiation à Bookmap sur YouTube essentiellement. Moi, je ne l'ai pas, Bookmap en logiciel. Donc, ça faisait quand même beaucoup de choses à intégrer d'un coup. Et ce qui était frustrant au début, pendant les premiers mois, ça a duré quand même longtemps. Ce qui était frustrant, c'est que tu voyais des choses, mais eux, ils voyaient autre chose, tu vois, Renault, Arnault, et je n'arrivais pas à les comprendre sur le moment, je ne les voyais qu'après. Et ça, c'est très frustrant. Parce que tu as l'impression que tu ne vas jamais avancer, que tu vas rester toujours au même niveau. Dire, ah merde, je n'ai pas vu qu'il y avait une bougie 30 minutes, tu vois, ce genre de réflexion. Et tu as toujours quelque chose qui manquait. Ce n'est pas possible. J'ai pris un trade, sans consulter personne, parce que tu essayes, et tu as oublié une information que tu n'avais pas vue. La veille, la veille, ce genre de trucs, c'est frustrant. Et tu te dis, je n'arriverai jamais à t'intégrer et à trop de données. Eh bien, en fait, non, il faut persévérer. Il faut persévérer et tu arrives à intégrer petit à petit les données, à avoir des choses que tu ne voyais pas avant. Par exemple, ah bah tiens, l'ES a touché sa VWAP. Alors que tu te comprends des points de sortie alors que je ne l'avais pas vu avant. Alors que finalement, c'est des choses que tu apprends à regarder. Et c'est ce genre de choses qui m'a fait progresser essentiellement. Alors après, pour clarifier les choses, là on parle, enfin Fabrice, il parle comme s'il avait fait une formation. Pas du tout. C'est-à-dire que là, c'est juste en étant présent dans le live, en posant sa question, à des gens qui sont aussi dans le live et qui ont des compétences. Ils ont échangé de longues heures, de longues journées sur le Discord. Et c'est comme ça que tu as réussi toi à faire ton truc. Ce n'est pas du tout en... Enfin je veux dire, le Discord TPF n'est pas en soi un centre de formation, pas du tout. Mais c'est vraiment juste avec l'échange avec les gens et puis aussi le travail de ton côté. Et surtout aussi, peut-être aussi les différents événements qu'on a fait où tu as un spécialiste de quelque chose qui va venir faire à une présentation d'un outil. Tu te dis « Ah, ça, c'est pas con, je vais me pencher dessus. » Et par exemple, quand Renaud avait fait son truc sur Bookmap, tu sais, il avait fait une vidéo sur Bookmap assez poussée à une époque, il y avait quand même des infos à prendre là-dedans pour creuser après par soi-même. et donc c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'appuyer. Le Discord n'est pas un centre de formation. Je me répète, c'est vraiment un lieu d'échange. Si tu as des questions, tu les poses et on te répond. Et si tu veux, il y a Renaud qui explique complètement en toute transparence comment il trade. Si tu as des questions dessus, tu peux les poser. En plus, il y a des vidéos sur YouTube, sur le Discord, sur sa méthode, etc. Et toi, tu es parti justement sur sa stratégie à lui. Voilà. Sur les conseils, alors je suivais déjà la chaîne aussi en parallèle de David, les lives qu'il fait à 13h30. Voilà, futur trader, pardon. On m'avait conseillé de prendre sa formation initiale à 135, je ne sais plus combien c'est laquelle, peu importe. La toute première d'initiation à l'order flow au principe des prises de liquidités, ce genre de choses, très intéressant. Donc, c'est la seule formation que j'ai payée en fait, dans toute ma carrière de trader. Je n'ai jamais payé de formation à 5 000 euros ou ce genre de truc. C'est les seuls, les 135 euros, c'est les seuls que je n'ai jamais payé qui m'ont bien aidé. On a toujours accès à la formation, c'est très intéressant. Et effectivement, comme tu dis, le reste, c'est de l'échange sur Discord. Il y a beaucoup de contenu, mais tu ne peux pas tout intégrer directement. Il y a des choses qu'il faut qu'on t'explique. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. Effectivement, comme tu dis, ce n'est pas un centre de formation, mais quand tu débutes, il y a un moment, il faut bien les poser les questions. C'est sûr. Et Renaud et plein d'autres sont toujours avides de nous dire comment ça fonctionne et d'essayer de nous expliquer. Et c'est ça qui est très bien. Ils ont beaucoup de patience, honnêtement. Moi, je suis admiratif. Alors, des questions, j'en ai posé des dizaines de fois. Comment ça se fait que je ne me suis pas encore fait ban ? Ce n'est pas possible. Sur le live, on n'est pas beaucoup à poser des questions. C'est vrai que par rapport au nombre de membres, ça ne fait pas un grand monde. Il ne faut pas hésiter à y aller. C'est toujours comme ça toutes les communautés, que ce soit sur n'importe quels réseaux sociaux. C'est toujours comme ça. Il y a beaucoup des coachs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une communauté qui sont en veille. J'avais expliqué ça sur l'entretien avec Fabien. Il y a beaucoup de gens qui sont en veille et il y a un tout petit pourcentage qui participe et encore un tout plus petit pourcentage parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent dans le Discord mais qui ne vont pas dans le live. Et après, dans le live, tu as vraiment un côté restreint parce qu'il faut parler, parce qu'il faut être présent déjà. Il faut être là. Il faut savoir de quoi on parle. Il n'y a pas de trace écrite. Voilà, mais beaucoup de gens bossent. Donc, c'est compliqué aussi. Et c'est vrai qu'il y a les gens qui ont leur vie de famille. Tu ne peux pas forcément te connecter. Par contre, tu peux répondre au message. Il y a plein de situations comme ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, de pouvoir passer dans le live et de pouvoir poser des questions, c'est un gros gros plus. Oui, c'est vrai que tout est bon à prendre. Je repensais qu'à l'époque où je faisais du Forex, j'étais inscrit dans plusieurs forums d'échange. Ce n'est pas du tout le même contexte. C'était surtout des forums US. En France, il n'y avait pas grand-chose de qualité et il fallait vraiment se déplacer aux Etats-Unis pour trouver du contenu à peu près correct. Il ne faut pas avoir la barrière de la langue. C'est toujours pareil. C'est les seuls où c'était vraiment actif, mais c'est comme tu dis, il faut être présent, il faut suivre les files de discussion, sinon tu es noyé. Ce n'est pas possible. Avec le travail que j'avais, c'est compliqué. Maintenant, c'est plus facile. Comme j'ai un travail en discontinu, j'ai beaucoup de temps libre la journée, c'est quand même beaucoup plus pratique pour le présent en live. C'est indéniable. Du coup, là maintenant, tu es sur quel type de trading ? Tu es sur du scalping ou tu tiens tes positions quand même un petit peu dans la journée ? J'en ai plusieurs. Soit je tiens les positions, ça peut être des trades entre 5 minutes et une demi-heure, voire une heure même. On essaie de laisser respirer, de laisser respirer le cours. Et des fois, ça peut être des trades très rapides. Vu que le daily win est très petit, à 50 dollars, si tu prends 3 micros, il faut 8 points pour avoir le daily win. Donc, ça va très vite. C'est à 50 dollars ? Oui. Au début, j'étais parti sur 125 sur les conseils de Renaud. Il allait diffuser un tableau d'ailleurs à ce sujet par rapport à l'engagement que tu voulais et j'avais du mal à 3 chiffres. Donc, je suis passé à 80. À 80, j'ai réussi à faire le premier, valider les premières évals et valider la première PA pour avoir le premier payout. Et quand j'ai voulu retrader après les 80, ça a commencé à partir en cacahuète dans le cerveau. Donc, sur ces conseils, toujours, je suis des conseils, il m'a dit essaie de passer un peu en dessous, que ça se restabilise et après, tu pourras remonter le risque un petit peu. Et finalement, je suis resté à 50 parce que ça me va très bien. Non, mais en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup, beaucoup de traders, quand tu es en évaluation, tu veux aller vite. De toute façon, et puis on peut dire tout ce qu'on veut, tu veux aller vite. Et en fait, de se dire 50 dollars par jour, mais quand tu es dans un roulement et que tu as déjà fait des payouts, que tu es dans un roulement où tu as plusieurs comptes, etc., c'est parfait parce que déjà, ce n'est pas dur à atteindre. C'est très simple, c'est très facile à atteindre dans la journée. Tu limites ton risque mais au maximum. Et derrière, eh bien quoi, il te faut combien de temps pour faire ? Il te faut 10 jours pour faire 500 balles. Donc 20 jours pour faire 1000 balles fois 20, 20 000. Mais il faut atteindre ses seuils de sécurité, il faut tout ça. mais je veux dire c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir non plus tout de suite parce que le futur nous propose des leviers de fou. Il y en a qui ne tradent qu'en mini et parce qu'ils y arrivent, ils arrivent à trader en mini parce qu'il n'y a que ça qu'ils leur voient parce qu'ils font du scalping très court terme, etc. Mais quand tu fais un trading où tu as un daily win comme ça de 50 dollars, ça te permet de trader peut-être beaucoup moins stressé mais après, il faut profiter du fait de pouvoir copier tes comptes, etc. C'est sûr. Ce n'est pas évident tous les jours parce que quand tu vois le daily win que tu te fixes, en l'occurrence, moi, c'est 50 dollars et que tu vois dans le channel result, PA ou EVAL, tu te dis je ne suis rien du tout là-dedans. Tu te dis quand tu vois des 500, des 1000 tous les jours, tu te dis attends, qu'est-ce que je fais ? Mais en fait, il faut faire abstraction de ça. Toi, ton objectif, c'est 50. Il ne faut pas regarder ce que les autres font. Ça ne sert à rien parce que si ton trading n'est pas adapté à ce genre de daily win, tu n'y arriveras jamais à part à cramer des EVAL. C'est tout ce que tu vas faire. Je vais te dire autre chose, Fabrice. Au lieu d'aller dans le fil PA, va dans le fil payout et toi, tu es dedans. Et c'est ça la différence, en fait. Parce que la plupart des gens qui vont publier des résultats sur EVAL ou sur PA, ils ne sont pas dans le truc payout. C'est là la grande différence et c'est ça le fait d'avoir un truc 50 dollars. Tu t'y tiens surtout, c'est ça le plus important. Tu t'y tiens, tu ne déroges pas, t'as atteint tes 50, t'arrêtes. Soit tu changes de compte ou tu fais autre chose, etc. Et ça, c'est une grande force déjà d'en être là. Et le plus dur, c'est que j'ai l'impression que le trading, moi, le matin, ça va beaucoup mieux entre 6h et 8h, par exemple, avant le pre-open de Paris. D'accord. Et le souci, c'est des fois, je fais les daily wins dans ces horaires-là et après, tu restes la journée, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais la journée ? Ah, il te faut d'autres comptes ? Ou même pas, non, parce que je me restreins à deux comptes. parce que dès que je dépasse deux comptes tradés dans la journée, il se passe des choses. En général, le troisième se passe mal. Donc, dès que j'ai fait deux comptes, j'ai fini. Et des fois, à 8h du matin, c'est terminé. Eh bien, ce n'est pas grave. Je reste dans le live. On discute, on aide les gens. Et c'est toujours des bonnes expériences de voir les cours qui se déroulent. C'est comme du replay, mais en live. Et d'imaginer des setups et de les tracer. Et voilà, c'est de l'expérience. Je trace des zones et puis je regarde ce que ça fait. Ou alors, j'expérimente. Là, je suis sur le footprint, par exemple. C'est là que je m'en sers. Quand j'ai fini le trading, je me mets que sur du footprint et j'essaye de tracer les zones dessus. Et voilà comment je fais. Et puis voilà, c'est toujours intéressant. Il y a plein de choses intéressantes qui se disent. Comme tu dis, il n'y a pas de traces écrites. Donc, les infos intéressantes, si tu n'es pas dans le live, tu ne les auras pas. C'est ça le problème. Donc, le maximum que je peux être dans le live, j'y suis. Et donc, toi, tu trades entre guillemets à la Renault. Donc, ça consiste en quoi rapidement de trader à la Renault ? Alors déjà, c'est l'exposition. Donc, un, deux ou trois micros maxi sur le compte. Moi, je n'ai que des 25K. J'ai un seul PA en 50K que je ne traite pas pour l'instant parce que je n'arrive pas. C'est psychologique, je ne sais pas. À chaque fois que je le traite, je fais des daily loss. Donc, l'exposition, toujours un, deux ou trois micros. Daily win 50, daily loss 100. Alors, toujours le double en daily loss. Si jamais je fais deux stops, je préfère arrêter de trader carrément. De même pas faire le deuxième compte ou l'autre éval ou un autre PA. Je préfère arrêter complètement ou reprendre plus tard. Et si jamais je tape un daily loss dans la journée sur un compte, j'arrête complètement. Je ne m'amuse pas à faire le deuxième parce que je sens que c'est mal barré. Et souvent, l'over trading va être un signe. Un signe qu'il y a quelque chose qui va se passer. Surtout avec un daily win si petit. Si tu commences à prendre 10-15 trades, là, il y a un problème. Pour faire 50 dollars, c'est que tu n'es pas dans le bon sens ou alors que tu es un peu en panique. Et ta fréquence de trades par jour, du coup, ça représente combien aujourd'hui ? Alors, le plus souvent, pour faire le daily win, j'ai un seul trade. D'accord. Parfois deux. C'est pour ça que quand j'arrive à trois ou quatre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, allez, 90% du temps, je fais un trade et j'ai fait les 50. Voilà. Avec régulièrement deux micros. Ok. Et est-ce que tu vas chercher ta cible quitte à ce que ça dépasse les 50 ou est-ce que dans Rethmix, ça te coupe à 50 ? Alors, j'ai programmé le AirTrader Pro, donc le daily loss et le daily win. Donc, dès que ça touche, c'est terminé. Sachant que, comme je suis un méfiant de nature, je mets toujours un TP à mon daily win. Ce n'est pas forcément sur un niveau parce qu'il n'y a pas de niveau où ça va se fermer. Le daily win est très petit. Donc, j'ai toujours le TP visible qui correspond à mon daily win sur la plateforme. D'accord. Et souvent, c'est l'un ou l'autre qui déclenche. Mais comme c'est similaire, ça dépend comment est la volatilité. Mais je ne continue pas. Même si le mouvement, j'ai pris que 8 points et qu'il fait 500 points, ça ne sert à rien. Moi, je ne ferai rien d'autre. C'est terminé. Mais c'est dur. C'est très dur de ne pas continuer. Mais en fait, il suffit de s'habituer. Après, on n'a plus rien à tirer. Après, c'est là où rentrent un peu le mindset et la psycho. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te brides l'esprit justement à n'accepter. Tu acceptes ça parce que c'est ce qui te fait gagner. Et peut-être que quand tu auras vraiment dans un an, quand ce sera vraiment calibré et tout, tu pourras te dire « Allez, maintenant, on va passer un palier au-dessus. On va monter notre daily win à temps. » Ça, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de faire tranquillement. C'est ce qu'il y avait dans la dernière vidéo qu'il y avait eu. Je ne sais plus, c'était qui, qui parlait justement de pouvoir augmenter le daily win quand on commence à s'habituer à un certain daily win. Oui. De toute façon, c'est plein de bon sens. Ce n'était pas Pounet qui l'avait fait. C'est plein de bon sens. C'est plein de bon sens parce que du coup, tu as toujours un petit challenge. Exactement. Mais bon, après, comme tu disais tout à l'heure, même si tu as le daily win qui est faible, si tu multiplies les comptes, au final, ça fait le même montant que d'avoir un seul compte et de faire 200 dollars sur un compte. C'est pareil. Sauf que tu, en faisant comme ça, tu maintiens toujours psychologiquement ton daily win à 50. Donc, tu fais toujours l'objectif que tu as l'habitude de faire même si tu le fais plusieurs fois dans la journée sur plusieurs comptes différents. Et au niveau de ton trading, tu utilises ce qu'est l'indicateur ? Alors, j'utilise essentiellement les moyennes mobiles, 7, 35 et 200, qui est répété en long et en large sur le Discord. On ne peut pas la louper, celle-là, le setup de Renault. J'utilise dans Cantower les PowerTrade qui sont uniquement dans Cantower pour l'instant. C'est ça qui m'avait fait passer sur cette plateforme. Ce Renault l'utilise beaucoup dans son trading et c'est vrai que c'est très pratique. VWAP, j'utilise le volume profile du jour, le volume profile de la veille. Le cumulatif Delta depuis peu, on en parle beaucoup et c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est très pertinent. Et sur le chart principal, j'ai également les niveaux. Ce n'est pas des indicateurs. Je mets les niveaux de l'Asie, le plus haut de l'Asie, le plus bas de l'Asie. L'Open 8h, l'Open 9h, 14h30, 15h30. Voilà ce que j'utilise. D'accord. Et du coup, toi, tu as le setup classique. Tu arrives sur un niveau, tu as le croisement, tu attends le retour et tu rentres. Après, tu as un TP, ça peut être une VWAP, etc., ou ton daily win. Voilà. Celui-ci, je m'en servais beaucoup pendant le premier PA que je tradais. Maintenant, j'ai un peu augmenté les setups, c'est-à-dire que je me sers aussi des fameux pièges de la centaine, que ce soit à la montée ou à la descente, dans tous les sens. Et j'essaye de soigner les entrées en utilisant justement le footprint. C'est vraiment plus pertinent et là, tu as les stops vraiment plus serrés. C'est une combinaison. C'est le gros avantage du footprint. Utiliser le setup moyenne mobile avec tasse à vacances, toujours le même truc, avec une entrée réglée au footprint, c'est radical. Franchement, c'est très pertinent. Et est-ce que justement, quand tu as, depuis cette année que tu fais du trading sur les futures et sur les propres firmes, est-ce que tu as vécu des moments de tilt ou de pétage de câbles ou de trucs comme ça ou est-ce que ça a vraiment réussi à avancer de manière, on va dire, propre ? En fait, le tilt, je l'avais souvent quand j'avais plus d'exposition, enfin, pas plus d'exposition, mais quand j'avais un daily win plus important que je voulais absolument faire. Ouais. Le problème, c'est que tu t'obstines à faire des choses que tu n'es pas capable de faire et tu insistes en plus. Et tu insistes longtemps et au final, ça fait des catastrophes. Alors, tout ce qui est tilt, c'est devenir fou, j'avais déjà arrivé, du genre, ça ne se passe pas comme tu veux, tu es bien stressé, tu es bien énervé, tu reprends 3-4 révals sur Apex et tu les crâmes dans les 10 minutes. Ça, ça m'est arrivé une fois. Après, c'est là que tu te dis, il faut que tu te calmes parce que de toute façon, ça ne change rien. Le marché, il ne va pas contre toi mais il ne faut pas essayer d'aller contre lui. Ça ne fonctionnera pas ça. Alors, j'ai déjà eu d'autres, ce n'est pas vraiment du tilt, mais du genre de truc où tu te fais entraîner dans une situation doucement. Par exemple, tu veux maintenir absolument une position avec 2 ou 3 micros et au final, à la fin, tu retrouves avec moins 800. Alors qu'à la base, ton daily stop était à 100. Parce que tu penses que ça va le faire et en fait, ce n'est pas un tilt, c'est un tilt sur la longueur. Tu as le mauvais biais, tu continues dans la connerie. Maintenant, ça m'arrive moins, mais ça m'arrive encore. Ça m'arrive moins. Tilter, prendre des évals à trous de bras pour les cramer tout de suite, ça, c'est fini. Ça, c'est terminé. Ça fait au moins 6 mois que ça ne m'arrive plus. Ça m'est arrivé une fois et il failli m'arriver une autre fois. Tu le sens venir. Tu vois qu'il y a quelque chose qui va se passer. De toute façon, tu sais que tu vas faire une connerie. Tu le sens avant, mais ton cerveau est tellement obstiné qu'il va quand même te faire cliquer et le but, c'est d'arriver à t'empêcher que ton doigt clique sur la souris. C'est le seul truc qu'il faut que tu fasses. Et quand tu commences à te lever de la chaise, tu vois, quand tu trades, ce n'est pas bon signe non plus. Ça, c'est-à-dire que tu es énervé ou à parler tout seul. Le même genre de choses. Là, ce n'est pas bon. Il y a des petits signes comme ça. Chacun les siens. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais autre chose. Même quand je suis en trade et que je vois que ça part dans le mauvais sens, mais toujours dans mes bornes, je vais faire autre chose. Je ne regarde plus. De toute façon, j'ai le SL et le TP qui est mis et je vais faire autre chose complètement pour m'éloigner des graphiques parce que même si le TP est bon, parfois, tu es tellement stressé de peur de perdre que tu vas couper les positions avant qu'elles n'arrivent à ton TP, même si le TP a été fait avant le stop. Est-ce que tu protèges ta position avant qu'elle atteigne son TP, tu mets break-even ou tu laisses ton stop ? Non, je ne mets jamais de break-even. Je laisse toujours le stop où il est et le TP où il est. Je ne modifie plus. Je le faisais avant et je me suis fait souvent faire prendre sur des respirations et comme les expositions sont petites et faibles, tu peux laisser respirer. Oui, surtout sur le Nasdaq. C'est pour ça que j'aime bien trader entre 6h et 8h. Tu as beaucoup moins de volatilité donc quand tu as un setup qui se présente, même si ça respire, ça ne respire pas de 50 points. C'est pourquoi tu prends le truc. Alors que quand tu fais ça 13h30 et 16h30, les retracements des fois sont violents. Alors si tu as une exposition petite et des stops serrés, tu te fais shooter malheureusement. C'est ça. Et du coup, les gros tilts, tu ne les fais plus. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as mis en place au niveau de tes habitudes ou au niveau du temps libre ? De comment tu gères ton temps libre pour ne pas over-trader, des choses comme ça ? Est-ce qu'il y a des petits tips que tu as et que tu aimerais partager aux gens ? En fait, c'est compliqué parce que comme j'ai des horaires discontinus, je n'ai pas d'horaires fixes pour travailler, tous les jours sont différents et ce sera tout le temps comme ça. Quand je ne travaille pas la journée, en général, ce n'est pas moi qui allume la plateforme, c'est madame. Et oui, c'est madame qui allume la plateforme pour moi. Je suis quand même bien vu. Oui, c'est bien. Elle m'allume les charts sur Quantower. Enfin, elle s'allume tout seul. Quand j'arrive dessus, je vais tracer tous mes niveaux. Je vais regarder un peu ce qui s'est passé la veille. Je vais me servir un café. Mon ordinateur est très, très lent donc il a du temps à charger les données. Ça me permet d'observer. Je lis ce qu'il y a sur le Discord. Voilà, les résultats, les PA, les PAO, tout ce genre de choses qui s'est raconté. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe. Jean-Gérald, j'arrête vers 16h30, 17h moi. Seulement après, je vais regarder. Avant de me connecter sur le live, je vais déjà essayer de regarder ce que je peux faire. J'essaie de trader seul pour ne pas me dire, tu vois, c'était une question répétitive dans ma tête. Est-ce que je n'ai pas un biais avec tout ce qui se dit sur le Discord, sur le live ? J'y arrive peut-être parce que j'ai des bonnes infos. Alors, je me dis, j'essaie de trader seul le matin et j'ai remarqué que ça fonctionnait pareil. Il n'y avait pas de différence. Donc, ça me rassurait quand même. Je me dis, c'est bon. J'étais tout seul, j'y arrive quand même un petit peu. J'ai quand même quelque chose de bon. Et après, une fois que j'ai tracé, des fois, j'ai déjà fait des trades. Seulement là, je vais me connecter au Discord en général vers 8h, 8h30 à peu près. Et puis voilà, c'est parti. C'est parti pour la journée avec une petite pause à midi, en général d'une heure, entre midi et 13h. Et je rataille jusqu'à 16h30 en général, sachant que je ne traite quasiment pas l'après-midi à partir de 14h30. Voilà. En fait, ce qui me donne le stop, c'est madame qui rentre du boulot, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas le choix. L'écran est interminé. On passe au lendemain. C'est bien. Du coup, tu as un bon équilibre de vie entre ton boulot, ton trading et ta vie de famille. Alors bon, malheureusement, c'est qu'on a des outils informatiques super intéressants, les tablettes, les téléphones. Et des fois, quand je suis en déplacement, tu vas sur la tablette, tu regardes les charts. Des fois, tu prends des positions. Souvent, il arrive des misères. Il ne faut pas rêver. Ça va bien souvent parce qu'il y a quand même des setups et des patterns intéressants. Mais c'est malheureux, mais même en déplacement haute, il faut que tu ailles voir. C'est fou. C'est une maladie. C'est la vie, ça. Ce n'est pas possible. C'est le trading. Oui, c'est comme ça. Je me dis que quand tu parlais de psychologie, pour moi, c'est un truc fondamental pour réussir. Mais c'est à contrario, c'est quelque chose sur laquelle tu vas lutter sans arrêt contre toi-même. Moi, le pire truc, c'est avoir une intuition. Aujourd'hui, je pense que ça va monter. C'est une catastrophe. Et ce genre de journée, souvent, elles sont en rouge. Mais tu ne peux pas, en fait. C'est inconscient. Tu vois les charts, tu dis, ça va remonter. Et tu pars là-dedans et tu n'arrêtes jamais, en fait. C'est là-dessus où j'ai eu des problèmes. Et ça, j'ai vraiment du mal à changer. C'est compliqué. Après, il suffit aussi de prendre du recul et de dézoomer. Tu passes en une journée ou en quatre heures et tout de suite, tu vois la différence. Mais rester focus sur d'une minute ou quinze secondes, des fois, ça te fait faire des trucs de dingue. Et c'est psychologique. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis vachement impulsif, nerveux. J'ai le cerveau qui tourne à 200 à l'heure. Et ça, pour le trading, ce n'est pas super. On a l'impression que je suis calme, mais pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un de calme. J'aime bien que les choses aillent vite. Malheureusement, dans le trading, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être un peu une thérapie parce que là, je suis obligé d'attendre que ça arrive. Et les daily wins à 50 dollars, c'est long pour en faire quelque chose. Et ça me soigne peut-être un petit peu le trading finalement. Peut-être pas de maladie. Le trading, on peut considérer ça. Il y a eu déjà des témoignages comme ça dans les entretiens. C'est un super moyen pour se découvrir déjà, pour vraiment connaître qui on est et justement pour travailler sur soi et échanger ses potentiels petits défauts, les modifier et les reprogrammer pour en faire des qualités. Parce que tout est exacerbé dans le trading. C'est là tu te révèles vraiment. Les choses qui t'énervent, tu mets vraiment le doigt dessus. Tu sais, c'est toi qui va t'énerver l'esprit revanche à ce genre de trucs. C'est compliqué. Et le pire, c'est de ne pas réussir. Mais de voir les autres réussir, ça, c'est encore pire. Ça, c'est vraiment le coup de massue. Tu vois, il y avait une question dessus de... Comment dire ? Qu'est-ce qui t'a fait réussir ? Moi, pour moi, j'estime pas avoir réussi. Là, je veux dire que sur une échelle de 1 à 10, je suis peut-être à la marge 2 ou 3. Tu comprends ? C'est un chemin, c'est un long chemin tortueux. Je pense que ce qui me fait avancer, après, c'est mon point de vue, de publier les résultats, je trouve que ça aide beaucoup. Et on va dire, ça aide pourquoi ? Ça aide dans le sens où tu vas toujours chercher à vouloir publier quelque chose de bien. Et naturellement, inconsciemment, tu vas essayer de faire du bon travail parce que tu veux publier du bien. Tu veux le publier régulièrement. C'est peut-être con à dire, mais c'est comme ça que je le ressens. En analysant les choses après coup, c'est comme se forcer à faire son journal de trading. C'est un peu pareil, en fait. Quand tu fais quelque chose de mal, tu ne vas pas forcément le publier. Par contre, quand tu fais quelque chose de bien, tu vas le publier. Et le fait de s'obliger à publier le soir les résultats sur le Discord, ça te pousse un peu comme quand tu sais que tu vas être contrôlé dans ton boulot. Je ne sais pas, toi, tu es chauffeur de train, conducteur de train. J'imagine que de temps en temps, il doit y avoir des tests ou des contrôles ou des trucs comme ça pour si tu n'es pas bourré au volant de ton truc. Et j'imagine que ce jour-là, tu fais plus attention que d'habitude. Oui, je le comprends. tout à fait. Là, c'est un peu pareil de s'obliger à poster ses résultats. Alors bien sûr, après, quand tu gagnes 30 000 balles par mois, tu ne vas pas forcément les poster. Mais quand tu es en phase de développement et tout ça, c'est super intéressant pour soi en tout cas de poster les résultats parce que tu t'obliges à avoir une certaine rigueur pour vraiment faire les choses bien et poster des bons résultats. Être fier de poser des bons résultats. Voilà, tu as tout à fait résumé. C'est tout à fait ça. Et j'ai remarqué aussi que de publier, des fois, ça t'empêche de craquer ou de tilter. Parce que tu vas te dire même consciemment, tu vas te dire si jamais je fais le con et là, je vais presque faire le con, je vais me faire engueuler. C'est un peu péjoratif parce qu'on n'engueule personne ici. Mais je vais, voilà, on va chercher pour toi et voilà. Alors, comme tu ne veux pas que ça en arrive jusque-là, tu vas te forcer à faire bien ou ne même pas prendre de position ou de ne pas trader. Et ça marche bien. Franchement, moi, je recommande à tout le monde, à tous ceux qui veulent et qui n'ont pas peur de diffuser, diffuser vos résultats. Ce n'est pas gênant. C'est ça qui m'a fait un peu basculer quand même dans le côté un peu plus positif. Ça, il ne faut pas rêver. Il y a aussi l'aspect, comme tu disais, la déformation professionnelle. Dans mon travail, c'est les procédures tout le temps. On doit respecter les trucs à la lettre. On doit tout apprendre par cœur. On est contrôlé sans arrêt. Et ça aussi, je pense que ça doit aider dans le trading. Le respect des procédures est tout le temps la même chose. Tout le temps faire pareil. Les checklists, tout ça, c'est tout le temps la même chose. Et ça aide aussi. Je suppose que ça m'a aidé également à performer un petit peu. Et donc toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour demain sur ton développement et sur ce que tu es en train de faire ? C'est quoi les objectifs que tu aimerais atteindre cette année ? Alors, je ne me fixe jamais d'objectifs sur ce que je fais. J'en ai déjà parlé sur le Discord. J'avance step by step. Là, l'objectif du jour, c'était de faire mes deux fois 50 dollars. Ils ont été faits ce matin. Demain, ça sera un autre objectif. Quand je vais atteindre le montant du payout, c'est de faire le payout et ainsi de suite en fait. Je ne vais pas me dire tiens, je vais faire 500 dollars par mois, autant de mois. Tu vois, ce genre de réflexion. À la fin, ça va me faire 10 000 balles par an. Non, surtout pas. Je peux très bien faire une pause de six mois en faisant aucun payout. Ça ne me gênera pas. Ce n'est pas gênant. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Moi, j'ai une activité à côté, je travaille, je gagne bien ma vie et voilà, c'est du plus. Ce n'est que du bonus. Et ça aussi, psychologiquement, c'est important que quand tu es à ton compte propre et que là, tu te dis si je ne travaille pas et que je ne gagne pas, on remplit comment le frigo. Ça va être compliqué. Et tu aimerais à terme vivre pleinement du trading ? Je ne sais pas. Je me suis déjà posé la question. Madame m'a déjà posé la question. Je trouve que c'est quand même un domaine assez aléatoire. Ce n'est pas l'avril d'un changement avec les propres firmes ou autre. Tu vois le truc ? Attention, quand tu vis ton trading, les propres firmes, c'est juste un outil. Après, quand tu vis ton trading, ça change. Tu passes en fonds propres, tu passes en... Tu as des gens qui te financent, tu peux faire du business autour. Tu as plein de choses en fait qui sont... Tu vas travailler avec des plateformes beaucoup plus performantes. Je pense à trading technologie ou autre. et des choses qui sont beaucoup plus chères parce que là, tu es en mode société, en mode business, en mode trading avec des fonds. Voilà. Tu passes en autre catégorie quand tu vis... Bien sûr, tu peux vivre longtemps de ton trading uniquement de cette manière-là, des propres firmes, etc. Mais quand tu peux vraiment progresser, quand tu as accumulé beaucoup de cash grâce à ça, tu peux vraiment t'upgrader et faire des choses vraiment poussées et avec des flux de meilleure qualité, avec des brokers de bonne qualité, avec des vitesses d'exécution qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est à plus à ça que je pensais. Ah, ok. Non, non. Je ne suis pas du tout dans cet objectif. L'objectif primaire, c'est déjà de... hormis ce que j'ai déjà dit avant, les délouins et machins, les payouts, c'est d'arriver à break-even sur le trading que ça me rembourse tout ce que j'ai mis, que ce soit la formation, d'avis, peu importe. Tout ce genre de choses pour être à break-even et en gros, c'est un peu agrémenter la vie de tous les jours, se mettre un peu de beurre dans les épinards. Déjà, le premier objectif, c'est ça. De toute façon, le premier objectif de tout trader, déjà, c'est de ne pas perdre d'argent. Déjà, quand on est là, tu es déjà pas mal. Déjà, pas trop mal. Déjà, ne pas perdre d'argent, déjà, et puis commencer à surtout tous les jours à faire la même chose et s'y tenir, en fait. C'est juste ça. Renaud m'en avait parlé, même Arnaud, plusieurs membres du Discord m'en avaient parlé. Attention, parce qu'après, quand tu commences à retirer une ou plusieurs fois, ton cerveau peut changer également et te dire, ah bah tiens, c'est bon, je suis le king of the trading et c'est parti. En dehors du Discord et tout, est-ce que tu as lu des livres ? Est-ce que tu as suivi des mecs qui t'ont influencé sur YouTube ou autres qui t'ont aidé à avancer dans le trading ? Pour ce qui est bouquin, j'ai sur la table de nuit le Market Profile de Dalton, c'est le fameux bouquin. Voilà. J'ai commencé, j'ai commencé, un petit peu. J'ai commencé, mais quand je vais le finir, je ne sais pas. Je me suis dit, bon, je n'ai pas trop le niveau pour l'instant, on va déjà essayer de prendre des infos au petit à petit dans le live, sur le Discord en général, pour commencer à comprendre de quoi ça parle et voilà, ce n'est pas la peine de mettre la charrue en labor. Ah oui, alors bon, je sais qu'au moment où j'ai commencé, ce n'est pas si vieux, je me concentrais surtout sur les setups qu'on parlait dans le live. Après, ça, c'est des petites pierres qu'on rajoute au fur et à mesure. Comme là, je rajoute tout doucement le footprint, mais j'ai peur de rajouter trop d'un coup et que je me embrouille tout seul avec mes nouveaux indicateurs. Donc là, je travaille le footprint, je vais essayer de le développer, en plus c'est bien, il y a plein de vidéos qui paraissent, c'est magnifique. Et une fois que ça commencera à aller bien et que je m'en sers de manière efficiente et pas n'importe comment, après, je passerai une autre étape, malgré qu'on m'ait dit que le market profile et le footprint avaient un peu de paire, mais pour l'instant, j'arrive à me servir de footprint pour ce que je fais, je teste, je continue et après, on mettra une pierre supplémentaire. Tu vois le principe comment je fais ? Step by step, toujours, je fais toujours le même principe. J'ai essayé de tout mélanger au début, j'étais perdu. Mais malheureusement, au début, je n'avais pas le choix parce que je ne connaissais pas grand-chose quand je suis arrivé ici. Il a fallu intégrer beaucoup de choses. C'est le cas de beaucoup de monde. Quand tu arrives et que tu ne connais pas, que tu arrives dans un milieu où il y a plein de monde, il y a plein de trucs différents et tout, c'est compliqué. Sauf si tout de suite, tu as quelqu'un qui te dit dans le live, par exemple, si tu débutes, tu commences peut-être par regarder ça, ça, ça ne sert à rien de regarder ça, tu ne vas rien comprendre. Mais sinon, c'est vrai que quand quelqu'un qui ne connaît rien, qui arrive dans le Discord et qui ne demande rien aux autres, ça ne peut pas être chaud au début. Oui, tu as vite fait de tes papilles. C'est comme les vidéos, tu vois, tu as énormément de contenu YouTube de qualité ou pas de qualité, il y a les deux. Moi, je recommande toujours à tous ceux qui veulent des précisions sur un indicateur ou autre, avant de chercher sur YouTube, posez la question. Il y a peut-être des liens vidéo ou des intervenants qui vont être mieux avenants pour répondre à la question que de regarder des vidéos qui sont complètement aberrantes où ils vont t'apprendre n'importe quoi. Quand on a un doute, vous me demandez, je te conseille tel, je ne vais pas les citer, mais certains, ils parlent bien de ça comme tu m'as dit, pour le market. Avant de chercher soi-même et de trouver peut-être sur des contenus qui vont te mettre la tête à l'envers, ça ne sert à rien. Autant demander et on va te conseiller. Si jamais tu croisais un petit jeune qui veut démarrer dans le trading, quel conseil tu lui donnerais pour gagner du temps ? Moi, j'ai perdu presque 25 ans, on ne va pas dire que c'est perdu parce que j'ai pas mal d'expérience sur plusieurs choses différentes sur le trading, mais vraiment, ce qui m'a fait progresser, c'est la dernière année depuis que je suis sur TPF. C'est juste l'échange avec les gens. Donc, ce qu'il faut, c'est ceux qui commencent, c'est venez sur le Discord et imprégnez-vous de tout ce qui est dessus sans forcément en discuter. Tu t'imprègnes déjà de tout ce qui est publié pour un peu partir sur une bonne base. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à venir sur le live. C'est-à-dire que c'est là-dessus que j'ai le plus progressé. Heureusement que je suis venu parler, j'en reviens en arrière, mais heureusement que je suis venu, ça m'a fait économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. On profite de l'expérience des anciens qui sont passés par ces phases d'apprentissage très longues et qui permettent de les réduire rapidement par leur expérience. Donc, tous les setups qu'on nous propose, ça a mis des années à certains à les mettre en place. On peut les avoir rapidement et ils sont efficients. C'est ça qui est bien. Et après, on adapte suivant sa sauce. Je parle des setups de moyenne bobine ou de pièges de la centaine. J'ai rajouté le footprint qui n'était pas dans le truc de base. C'est quelque chose que j'ai rajouté après. Après, tu fais ta sauce parce que forcément, ça ne convient pas. Et même si ça convient... Voilà, c'est ça. C'est exactement. Même si ça ne convient pas au début, mais ce n'est pas grave, tu te forces à le faire. Ce n'est pas l'heureux, mais c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je le fais. Tu te forces à le faire et quand tu vas voir rentrer l'argent, tout de suite, tu penses autrement. C'est ça qui est bien. En tout cas, merci à toi pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Hormis de remercier tous ceux qui m'ont aidé, je pense principalement à toi, créateur du Discord, à Renaud, à Arnaud, pour ses conseillers et à viser toujours sur le footprint et le market. Serge, pour les Fibo, toujours à partager sa connaissance et c'est toujours appréciable. Philippe, tant d'autres, j'en ai tellement à citer. C'est grâce à tous ces gens-là que j'en suis là où je suis, je pense. Il y a du travail personnel, mais il y a aussi l'entraide et c'est surtout l'aide sans concession. Vous êtes là pour aider. C'est malheureux, mais c'est rare. C'est rare de trouver. C'est vraiment compliqué de nos jours. En fait, les gens pourraient se dire qu'il y a un loup quelque part parce qu'on ne forme pas comme ça. En fait, je le redis, ce n'est pas une formation, c'est un lieu d'échange. C'est-à-dire qu'il y a des traders qui sont toutes les journées devant les écrans qui vont sur le Discord parce que c'est un lieu communautaire d'échange et de donner, on va dire, parce qu'on ne passe pas des heures à donner des conseils dans la journée. On donne des conseils quand on est là, quand on est présent et qu'on a envie de le faire. Et voilà, parce que des fois, tu as un tel qui a son micro et qui est coupé parce qu'il n'a pas envie de discuter, parce qu'il est sur son trading, parce que, voilà, dès qu'il a le micro ouvert et qu'il discute, en un qui pose une question, il répond. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Ce n'est pas un truc où il y a des gens qui sont payés pour former les gens. C'est vraiment, c'est un endroit où c'est une bande de copains qui se réunissent pour discuter trading et quand il y a un débutant qui pose une question, il y a un mec qui est performant derrière qui va répondre. Mais c'est surtout ça, en fait, le truc, c'est vraiment juste parce que c'est des mecs qui se retrouvent dans un lieu comme ça pour éviter d'être tout seul, en fait, c'est tout. En tout cas, merci Fabrice. Merci à toi aussi. Et puis, si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à liker, vous abonner, lâcher un commentaire, nous dire comment vous avez trouvé cet entretien et puis si vous avez des pistes de réflexion sur des entretiens futurs qu'on pourra aborder, n'hésitez pas à en faire part. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Allez, au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501